Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette capsulette de fin de semaine. J'espère que vous vous portez bien. Malgré, encore, on est toujours, 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 toujours. Je discutais avec une personne, c'était un peu que j'apprécie beaucoup, et qui me disait, on est toujours dans les mêmes énergies, un peu déstructurantes. Oui, 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 c'est clair, c'est clair, clair, clair. On y est toujours pour pouvoir vraiment avancer, cheminer. C'est assez perturbant, c'est assez fort, c'est toujours compliqué. Mais voilà, j'espère que vous en sortez bien, que vous pouvez prendre de la hauteur et tirer, on va dire, les conclusions par rapport à ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours. On va dire que tout est juste, tout va dans le sens, mais pour vous faire cheminer, donc quelque part, tout est vraiment orchestré pour que vous puissiez justement prendre de la hauteur par rapport à tout ça et avancer. Donc voilà, j'espère que ça se passe plutôt bien pour vous. Je voulais vraiment vous remercier par rapport à tous vos messages que vous m'avez envoyés par rapport aux 3 ans de la chaîne, par rapport au live qui a été fait avec Cécile, avec Émilie, avec David, avec Paul, avec Isor et les invités. Merci vraiment du fond du cœur pour les messages, pour vos commentaires sympathiques, pour les retours d'expérience, pour les personnes que j'accompagne depuis un petit bout de temps qui ont pu aussi témoigner. Donc merci, 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 et en espérant être toujours présent l'année prochaine pour faire fêter les 4 ans ensemble. Voilà, j'ai toujours des projets en fait qui sont en cours, donc j'espère les mener à bien et puis pouvoir vous proposer différentes choses supplémentaires dans les semaines qui viennent. Voilà. Prochaine date à bloquer, jeudi prochain, le 7 avril à 20h30 sur Zoom, j'organise un webinaire sur la réunion, pour qui, pour quand, comment. Voilà, faire un tour, refaire un tour, puisque j'avais déjà fait une fois ce webinaire, sur différentes choses qui peuvent vous aider, vous orienter, vous faire prendre de la hauteur. Voilà, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas une formation, il n'y a pas de formation à faire là, c'est vraiment un échange, des prises de conscience, de partage d'expérience, voilà. Je suis un peu, entre guillemets, le commentateur de la soirée, je vais essayer de vous apporter des petits tuyaux, des petites choses pour que vous puissiez cheminer à votre rythme et puis pouvoir vous aider si possible, bien évidemment, en toute humilité, bien évidemment, à avancer sur votre parcours. Donc, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail à contact.covray.com et également sur Messenger, vous pouvez prendre directement contact sur Messenger avec moi et je vous enverrai les modalités. Bien, tout pareil, si vous souhaitez une consultation, voyance, guidance flamme jumelle, coaching, aussi des coachings d'éveil, hypnose et soins énergétiques, vous pouvez aller sur mon site www.covray.com et vous aurez tout qui sera détaillé avec mon planning et la prise de rendez-vous. Voilà, voilà, voilà. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point concernant la découverte de son parcours puisqu'il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent en ce moment. Alors, m'inquiéter sans m'inquiéter, mais j'en avais déjà parlé quelques fois concernant le phénomène flamme jumelle. Aujourd'hui, et je me pose vraiment, vraiment, vraiment de plus en plus la question sur la pertinence de continuer à faire des vidéos sur les flammes jumelles. Sincèrement et honnêtement, pour plusieurs raisons, c'est qu'aujourd'hui, ça prend de l'ampleur, ça devient de temps en temps du grand n'importe quoi et beaucoup de gens sont plongés dans une forme d'emprise, d'attente, de dépendance et c'est vraiment devenu vraiment très, 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 très new age et ça peut être très, 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 très compliqué. Bien. Quand vous avancez sur un lien d'âme, parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles, vous avez tout un tas de liens karmiques qui existent, notamment les âmes sœurs, etc., etc., bref, je ne fais pas faire une vidéo sur les liens, mais quand vous avancez sur un parcours, il faut savoir qu'aujourd'hui, les vibrations de la Terre montent et que les vibrations de toutes les petites personnes qui habitent sur cette planète montent également. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, plus votre taux vibratoire va monter, plus vous montez en vibration, plus vous allez être à même, et ça, j'en ai parlé, de reconnecter des personnes qui vont avoir également eu une montée vibratoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, vous avez la possibilité beaucoup plus fréquente de pouvoir reconnecter quelqu'un qui est haut en vibration et avec qui vous pouvez avoir une connexion. Une connexion énergétique, une connexion, on va dire, en télépathie, une connexion de cœur, ça peut être n'importe quoi, et c'est là qu'il va être important de pouvoir découvrir son parcours. Soit. C'est compliqué, mais c'est important de pouvoir savoir se situer. Non pas pour se mettre dans des étiquettes, ok, parce que personnellement, je vous le redis, flamme jumelle, pour moi, c'est une étiquette. À la base, ma guidance générale, c'est le couple divin, le couple sacré. Mais ça va être important de pouvoir se situer dans son parcours par rapport à soi-même. Et c'est là pourquoi c'est compliqué, parce que généralement, on vit des phases où on est un petit peu embrouillé, on peut être des phases dans des phases de chute, de nuit noire ou autre, et quelque part, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, je redis et re-redis que tout le monde sur Terre n'est pas flamme jumelle, et que tout le monde n'a pas une flamme jumelle. C'est important de le savoir. Alors, aucunement, par rapport à ce que je vais dire là également, je ne prétends détenir la vérité. Si vous écoutez cette vidéo, ce n'est que ma vérité, la guidance, avec des choses qui se sont vérifiées par le temps. Ça fait maintenant trois ans et demi que j'accompagne, et je pense avoir pu emmagasiner pas mal d'informations, de ressentis, d'évolutions de parcours de pas mal de consultants, pour pouvoir justement exposer certaines choses. Donc, il y a une certaine forme de légitimité, mais aucunement, je ne prétends détenir la vérité. Mais aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo, faites attention de ne pas vous mettre trop rapidement dans une case. Je rencontre de plus en plus de personnes qui peuvent m'envoyer des mails ou me contacter en guidance, et qui me contactent directement. Voilà, je suis flamme jumelle, je veux faire un soin. Je suis flamme jumelle, je veux faire une guidance. Je veux savoir. Je suis flamme jumelle, je veux faire ci. J'ai rencontré quelqu'un, c'est ma flamme jumelle. Je suis flamme jumelle, je voudrais savoir si je vais le rencontrer un jour. Wow, 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 wow. Déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes plongé dans les vidéos à gogo, dans les tirages vidéos, c'est tout à fait normal, puisque vous allez chercher à comprendre ce qui vous arrive, vous allez chercher à creuser, à ressentir, mais gardez, s'il vous plaît, en tête, que tout ça, ça va vous plonger dans une certaine forme d'enfermement et de dépendance. Ok ? Il est clair, je n'ai pas mâché mes mots, que beaucoup de personnes aujourd'hui s'enferment dans certains carcans, dans certaines situations, dans certaines relations, sous prétexte qu'elles sont flamme jumelle, alors qu'elles n'y sont pas. Ah, non. Beaucoup de personnes entendent différentes choses, aujourd'hui, il est clair que, voilà, ce n'est pas un jugement, c'est de la prise de hauteur, il y a beaucoup de personnes qui mettent les choses à leur sauce, ou qui entendent des choses et qui les adaptent à leur façon de voir les choses. Donc, ok, tout est juste, il n'y a pas de souci, mais faites attention, prenez de la hauteur. Le parcours de flamme jumelle, déjà, il y a très peu de flamme jumelle incarnée sur Terre, et surtout, en ce moment, on vit de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins de reconnexion, alors que les personnes qui pensent l'être le sont de plus en plus. Donc, déjà, ça peut tiquer un petit peu, mais quelque part, si vous voulez, vraiment, si vous députez que vous pensez être sur un parcours de flamme jumelle, soit c'est votre vérité, c'est votre expérience, c'est vos ressentis, ce n'est pas un jeu pour ceux qui le vivent vraiment. Alors, j'exagère un petit peu en employant le mot jeu, mais il y a beaucoup de personnes, moi, qui m'appellent, en prenant vraiment ça avec de la hauteur, du sourire et de la légèreté, alors que le parcours de flamme jumelle, c'est quelque chose qui va vraiment vous remettre les pendules à zéro, vraiment vous faire repartir de zéro, en vous reconnectant avec votre âme, mais vous perdez tout, 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 tout. Ça peut être argent, habitation, enfant, travail, relationnel, tout vous est enlevé. Évidemment, à des degrés différents selon les personnes, il n'y a pas de généralité. Ça, c'est pareil, faites attention sur le parcours, il n'y a aucune généralité. Il peut y avoir des choses similaires, mais il peut y avoir des différences. Mais quelque part, aujourd'hui, les personnes qui vraiment sont sur un parcours de flamme jumelle et le vivent, peuvent vous dire que, au départ, il n'y a rien à envier. Si vous êtes aujourd'hui dans le côté un petit peu new age et de dire, ah ouais, j'ai envie d'être flamme jumelle pour ce côté amour éternel et devoir rencontrer mon autre, mon âme sœur pour la vie ou quoi que ce soit, peut-être que vous l'êtes, mais faites attention, puisque ce qui va se passer par la suite peut être très douloureux. C'est une douleur indescriptible. Toutes les personnes qui sont sur le parcours peuvent vous le dire. C'est hyper, hyper, méga compliqué. Et pour pouvoir arriver à la finalité, croyez-moi, il faut des années, des années, des années, des années. Ce n'est pas une période, on va dire, de séparation de deux mois avec votre hôte qui va faire que, quand il revient, vous êtes en réunion. ce parcours va prendre des années. Vous êtes sur un parcours d'âme, un parcours de flamme jumelle et vous allez avoir une multitude de vies antérieures derrière vous avec des blessures accumulées, accumulées, accumulées et quelque part, les blessures accumulées au cours de ces différentes vies antérieures, vous n'allez pas pouvoir les épurer en six mois. J'exagère, mais ça arrive de ce que je peux entendre en consultation. Toutes les vies antérieures vécues, vous accumulez, il va vous falloir du temps et des fois même une vie entière pour pouvoir épurer vos blessures. Sortez du contrôle, ne vous mettez pas dans les cas « chui ying, chui yang » ou quoi que ce soit, c'est bien potentiellement de le savoir. Mais si vous restez enfermé sous ces étiquettes ou quoi que ce soit, vous ne vivez pas. Il est clair que vous pouvez également vivre un parcours sentimental d'éveil spirituel et hôte compliqué sans forcément être sur un parcours de flamme jumelle. Non. J'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir une élévation spirituelle qui va vous tirer vers le haut. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah ben oui, j'ai vécu ma nuit noire de l'âme, je suis flamme jumelle. » Non. Toute personne, toute âme incarnée sur Terre peut vivre une nuit noire de l'âme avec des degrés différents encore une fois. Mais toute âme incarnée sur Terre a des blessures. Toute âme incarnée sur Terre a une nuit noire de l'âme. Oui, c'est possible. Donc, si vous êtes sur un parcours d'éveil en montée vibratoire avec une personne qui vous fuit ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas forcément sur un parcours de flamme jumelle. Non. Et ce sont des choses qui ne vont pas non plus se vérifier tout de suite. Alors moi, il y a beaucoup de personnes qui, encore une fois, disent « Bah oui, je vais consulter. » Le parcours, le lien, votre lien de couple sacré, vous allez le ressentir, vous allez le vibrer au fond de vous et on va vous faire comprendre que c'est à vous d'avoir vos propres réponses. Alors moi, c'est clair qu'il y a des consultations, où il y a des informations, il y a des confirmations, où des fois, il n'y a rien. Oui. Mais quelque part, c'est pour aussi vous faire lâcher le contrôle, vous faire lâcher prise. Et il y a des commentaires, parce que c'est vrai qu'il y a de différentes personnes qui m'envoient des vidéos à gauche, à droite et je n'ai pas le temps de regarder non plus des autres vidéos, mais je vois des commentaires des fois de consultants qui mettent « Bah oui, mais moi, j'ai consulté un médium ou un thérapeute ou quoi que ce soit, il ou elle m'a dit ça, mais bon, c'est de la foutaise, j'ai consulté il y a six mois et rien ne se passe. » La voyance, vous pouvez consulter, constater, pardon, les résultats, mais pas forcément dans les mois qui viennent. Vous pouvez attendre quelques années avant que ça se passe et ça vous reviendra. Quand vous consultez, c'est pour vous rassurer. Mais quand vous vous rassurez, vous dites « Bah oui, mon hôte peut revenir, mon hôte peut revenir au contact ou alors un tel va se faire ci ou alors je vais trouver du travail. » C'est valable pour tous les domaines. Si vous ne lâchez pas prise et si vous restez sur ce que vous dit le médium, quelque part, vous bloquez les énergies et ça va stagner. Donc, par rapport à un travail de voyance, de connexion ou quoi que ce soit, vous avez le droit de faire le point par rapport à ça, mais attendez quelques mois, quelques années puisque quelque part, si vous voulez, si vous restez axé là-dessus, vous pourrez vous dire « Au bout de six mois, le médium s'est planté et puis il va finalement au bout de deux ans « Ah bah oui, mais finalement, ce qu'il m'avait dit, je l'avais peut-être interprété différemment et ce qui se passe s'il était vraiment dedans. » Ne faites pas de raccourcis, vivez. Vivez votre parcours, vivez votre évolution, vivez pour vous, ça va être très très important et clairement, sortez du jugement. Sortez du jugement des autres, sortez du jugement des personnes qui peuvent vous côtoyer et sortez du jugement de vous-même. Ne vous jugez pas par rapport à votre parcours. Ce que vous vivez, vous le vivez parce que c'est prévu, parce que tout est juste. Ne vous jetez pas la pierre. Il y a des personnes qui m'appellent et me disent « Bah ouais, mais moi j'ai fait ci, c'est ça, c'est nul, fait chier, grosso modo, je n'y arrive pas. » Mais vous jugez pas. On reste humain avant tout. Quel que soit le parcours d'éveil ou de lien d'âme ou quoi que ce soit, on reste humain, on reste une âme incarnée dans la matière. Ça fait partie de l'évolution. Donc quelque part, faites attention. Aujourd'hui, il y a vraiment un effet de mode flamme jumelle. qui personnellement ne me rassure pas. Tout est juste. Il y a de la place pour tout le monde. C'est clair. Mais il y a des fois de certaines choses que je peux voir qui peuvent me faire peur. C'est vrai que j'ai commencé sur cette chaîne en faisant des tirages où j'avais une préparation, un ancrage particulier, une mise en état de conscience modifiée ou par rapport aux cartes qui étaient sorties. Il y avait les messages des guides qui étaient couplés et quelque part, aujourd'hui, on peut voir certains tirages où ça saute. On vous raconte une histoire tout simplement avec des cartes qui sautent. Faites attention aussi. Si ça vous parle, c'est très bien. Mais le si ça vous parle, ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Ça vous rassure sur le moment et puis vous vous dites au bout de trois semaines, là c'était dedans mais là ça ne correspond plus. Il y a des énergies mais vos énergies à vous ne seront pas forcément similaires aux énergies de tout le monde. On ne peut pas détecter un lien de flamme jumelle avec un taux vibratoire, avec une numérologie, avec différentes choses. Ça va plus loin, ça va au-delà et j'oserais dire qu'aujourd'hui, vous pouvez consulter et moi-même des personnes me consultent, c'est très bien, on peut avoir des réponses mais la meilleure réponse, c'est vous qui l'aurez au fond de vous-même en vivant votre parcours et votre parcours d'éveil. Oui, aujourd'hui, il y a des choses qui se font qui sont assez inquiétantes. Encore cette semaine, j'ai des personnes qui m'appellent en me disant voilà, je suis flamme jumelle, je suis en réunion et tout et clairement, par rapport à moi et ce qu'ils m'ont envoyé, encore une fois, je reste un, ça me fait peur parce que j'ai tout le contraire. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'enferment dans un parcours sentimental où elles sont en contact avec quelqu'un qui les manipule ou un ou une pervers narcissique. On reste dans la souffrance, alors ça, il y a bien une chose vraie sur le parcours de flamme jumelle, si vous restez pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 ans dans la souffrance, vous avez de grande chance de ne pas être sur ce parcours de couple sacré. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'enferment dans ce schéma, dans cette étiquette et c'est pour ça que je le dis moi dans mes guidances, clairement, les personnes qui me connaissent disent voilà, je ne suis pas le bon Dieu, je ne détiens pas la vérité, la voyance n'est pas une science exacte, donc il y aura toujours cette petite part, on va dire, de discernement qu'il faudra garder en vous puisque le message des guides aussi, les guides peuvent vous faire travailler mais clairement, sortez des étiquettes, sortez des schémas, même si vous êtes flamme jumelle aujourd'hui et que vous restez enfermé derrière cette étiquette, ça vous plombera parce que ça va vous maintenir dans une certaine forme d'attente, de dépendance à un autre ou une autre qui aujourd'hui ne veut pas de vous tout simplement et qui vous fuit. Donc faites attention, voilà, c'est juste un petit message que je voulais faire passer cette semaine, connaître son parcours, c'est bien, oui, mais le connaître en accord avec soi-même, essayez de ne pas consulter quand vous êtes vraiment au fond, 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 fond du trou puisque le thérapeute ou le médium, par exemple, un médium peut être, on va dire, ponctuellement, irradié par vos énergies négatives, faites-le dans une période où vous remontez un petit peu, vous pouvez faire preuve de discernement par rapport à toute cette chose-là, mais essayez de détecter votre parcours par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous voulez faire et surtout ce que vous voulez être, ce que vous voulez vibrer. Si demain, vous voulez vibrer encore une fois par rapport à la personne que vous attendez, c'est bien, on vous mettra de toute façon sur votre chemin les informations qui vous diront c'était ça, c'était pas ça. Laissez-vous le temps, un parcours de couple sacré de flammes jumelles ne va pas se résoudre dans quelques mois. Non, c'est de la foutaise. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond et si vous êtes sur un parcours d'âme ou un parcours d'élévation spirituelle, laissez-vous le temps d'accueillir tout ça, laissez-vous le temps de vibrer ces nouveautés, laissez-vous le temps de pouvoir apprivoiser tout ce qu'on vous envoie aujourd'hui. Ça va être très important parce que vous êtes en train de monter, vous êtes en train de briller, vous allez vers la lumière donc ne faites pas forcément de raccourcis. De toute façon, dans beaucoup de cas, quand vous êtes sur un parcours d'éveil ou un parcours d'âme ou un parcours de mission d'âme, mission de vie, quelque part, on va vous faire comprendre que ce n'est peut-être pas forcément à l'instant T le sentimental qui prime, mais vraiment vous, un retour à vous-même. Si vous êtes sur un parcours d'éveil spirituel de toute façon à la base, quel que soit le lien, vous êtes sur un parcours d'éveil et de reconnexion à votre âme et à vous-même. Donc, vivez, vivez et ne vous enfermez pas dans les cases, dans les étiquettes, rayonnez, vivez, vivez. Alors, c'est bien beau, vous allez dire, bah ouais, mais toi mon gars, tu fais des vidéos pour les flemmes jumelles. Ouais, oui, j'assume. J'apporte mon expérience, peut-être, par rapport aux consultations, j'apporte des ressentis, j'apporte ma guidance, j'apporte certaines choses par rapport à mon évolution perso. Mais encore une fois, je ne force personne à m'écouter, je ne prône pas le fait que je détiens la vérité, loin de là, ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, certaines personnes, ponctuellement, veulent, c'est très rare, mais ça arrive me faire dire et me dire que j'ai la vérité. Non, je ne détiens pas la vérité, personne ne détient la vérité, la vérité, vous seul, vous l'avez au fond de vous-même. Donc, quelque part, il faut vous faire vibrer, il faut vous faire vivre. Oui, il y aura toujours des vidéos pour vous avancer, vous faire avancer sur votre cheminement et que ce soit dans le positif ou dans le négatif, tout ce que vous allez attendre de toute façon vous fera avancer. Mais quand même, s'il y a quelque chose qui ne vibre pas en vous, qui vous titille ou qui fait ouais, là, c'est bizarre, c'est compliqué, prenez de la hauteur, attendez de voir ce qui se passe par rapport à des conseils ou autres qui peuvent être donnés et justement, vibrez ce que vous ressentez au fond de vous-même, ça va être le plus important. Voilà, voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Donc, écoutez, vivez, encore une fois, rayonnez. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Alors moi ici, je suis un peu sous la neige et sous la tempête, donc on va espérer que la tempête minimum se calme et puis, écoutez, je vous souhaite plein, plein de belles choses. On va voir plein, plein, plein de lumière. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada